1 Thessalonicien, chapitre 5 Mais quant aux temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront, paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent ne dormons pas, comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas assignés au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous soyons réveillés ou dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres, et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Et nous vous implorons, frères, de reconnaître ceux qui s'adonnent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous admonestent, et ayez pour eux une haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. Maintenant nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont indisciplinés, réconfortez les irrésolus, soutenez les faibles et soyez patients envers tous les hommes. Voyez à ce que nul ne renda aucun homme mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bien, et entre vous, et envers tous les hommes. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, tenez ferme ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Et, que Lui-même, le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu que votre être entier, esprit, âme et corps soient préservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle est celui qui vous appelle, qui aussi le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous charge par le Seigneur que cet Épitre soit lu à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.